BFM Business, le club média RH, décryptage RH. Bruno David, alors vous êtes le président du groupe, je me suis gouré dans le sommaire sur le nom du groupe Folia Team, mais pas Folia Team. Folia Team, ça veut dire quoi Folia Team ? Exactement. Team c'est l'équipe ? Oui, Team c'est l'équipe, mais justement je pense que sur la partie RH, je pense que c'est clé justement l'équipe. Et donc finalement le nom, si on retient que Team, ça me va bien aussi. Ça vous convient ? Ça me va parfaitement bien aussi. Alors on va peut-être rapidement présenter Folia Team, mais on va parler de vous de la montée en puissance. J'ai un peu discuté avec vous pour préparer cette émission, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Je vais donner quelques éléments. Vous êtes un opérateur cloud alternatif, c'est votre job. Exactement. Création en 2002, 300 collaborateurs, une belle montée en puissance là aussi, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est l'histoire de l'entreprise qui est intéressante. Vous venez de faire une levée de fonds, c'est ça ? On vient de lever, 40 millions d'euros, il y a 11 mois précisément, le 28 octobre 2020, le jour de l'annonce du second confinement. Pour reprendre l'entreprise avec 23 managers. Exactement. Et vous en faites partie ? Et j'en fais partie. J'ai cette chance là, puisque d'ailleurs pour la petite histoire, on parle de montée en compétences, mais j'en suis effectivement le premier fruit, puisque je suis rentré en stage il y a 18 ans, et aujourd'hui je suis devenu président du groupe. Et puis d'autres managers ont finalement grandi dans le groupe, et sont devenus actionnaires aujourd'hui. Donc c'est un management collaboratif, c'est ça ? Oui. D'hommes et de femmes. Vous êtes combien, vous m'avez dit, au départ ? 23 managers actionnaires. Oui, alors l'entreprise, on a commencé, on était 10, aujourd'hui on est 300, mais effectivement aujourd'hui, moi inclus, on est 24 managers actionnaires dans le groupe, et qui dirigent l'entreprise aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est aujourd'hui marquant, selon vous ? Pourquoi êtes-vous là ? C'est parce qu'on va parler de la montée en puissance. C'est un exemple caractéristique. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est, vous évoquiez la levée de fonds tout à l'heure, le 28 octobre 2020, finalement on lève des fonds, on avait tout, on avait un projet, on avait un cap, une ambition, on avait une équipe mobilisée, mais il nous manquait quand même quelque chose, en fait. Notamment après le Covid, l'entreprise a été un peu secouée, et donc ce qui nous manquait en fait, c'était le sens. Le sens de réussir à remobiliser, refédérer les équipes, et on savait que même à 24 managers, on n'y arriverait pas tout seul. Et donc ce qu'on a fait, et je pense que c'est en tout cas la clé du succès, on a mobilisé un groupe de jeunes talents, 9 femmes et 9 hommes. Vous avez créé un comité des jeunes talents, c'est ça ? Exactement, un comité qui s'appelle le Come Up chez nous, pour Change and Opportunity Management Team. Et l'idée c'est effectivement de nous aider à transformer sur des sujets opérationnels, mais également des sujets, on dit RSE aujourd'hui, parce que je pense qu'on a besoin d'essayer de mobiliser un nombre le plus large possible de collaborateurs. Comme vous dites, pour bousculer l'organisation. Bousculer l'organisation, bousculer effectivement peut-être des idées reçues. Par exemple, alors allons-y, parce que ce qui est intéressant avec vous, c'est votre témoignage, qui peut être utile ailleurs. Exactement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je pense que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a, par exemple, ils nous ont proposé de monter un programme sur la parité. C'est tout simple, mais dans les télécoms, c'est compliqué de recruter des femmes. Et donc on a créé un programme foliatime pour elles. Premier exemple. Deuxième exemple, on recrute de plus en plus d'alternants. On sait que l'emploi des jeunes aujourd'hui est clé. On a recruté une vingtaine d'alternants. Et surtout, l'enjeu, c'est de leur proposer des projets utiles pour eux, mais également pour l'entreprise. Et donc cette communauté d'alternants qu'on a montée est portée dans le cadre d'un programme qui s'appelle Un alternant, un projet structurant. Puis enfin, c'est aussi une succession d'initiatives qu'on a pu conduire dans l'entreprise. On a notamment une de nos collaboratrices qui a appris au moment de notre levée de fonds qu'elle avait un petit garçon qui était atteint d'une myopathie du chêne. Et finalement, on a mobilisé l'ensemble de l'entreprise pour avoir des actions autour du Téléthon pour l'aider. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui, en tout cas, a changé et a transformé la vie d'entrepreneur, puisque mon petit garçon de 8 ans, quand il a vu la vidéo qu'on venait de faire, il m'a dit « Papa, je suis fier de toi ». Et à ce moment-là, j'étais convaincu qu'en tout cas, on engageait l'entreprise dans la bonne voie. – Le bien-être au travail, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi la cohésion de tous au travail. – Oui, c'est sûr. Le bien-être, je pense qu'on en parlera, mais évidemment, c'est clé. Mais je pense qu'il faut aussi mobiliser des collaborateurs sur des thèmes qui leur sont chers. – Alors, la montée en compétences, comment vous y parvenez ? – Alors déjà, le comité, en tout cas, il est directement géré par le directoire. Il y a quatre membres du directoire. L'idée, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de couche intermédiaire pour que les idées, en tout cas, elles puissent sortir, elles puissent être testées finalement très rapidement dans l'entreprise, sans qu'il y ait de filtre intermédiaire. Et dans le cadre de ces échanges, c'est l'occasion d'aller directement parler avec des collaborateurs. Dans ce comité, il y a des alternants, il y a des gens qui sont là depuis un an, deux ans, d'autres qui sont là depuis huit ans. Il y a des gens de 22 ans, des gens de 42 ans, de tous les services de l'entreprise. Et donc, c'est aussi une manière finalement d'interagir avec une grande flexibilité, une grande fluidité pour transmettre, en tout cas, ce que nous, on a pu acquérir au fil des années, directement avec des gens qui viennent de rejoindre l'entreprise. – Comment faire, Bruno David, quand on a vécu le Covid pendant un peu plus de deux ans et qu'on a connu tous toute cette histoire, cette mauvaise histoire, justement, comment faire pour gérer la montée en compétences ? Est-ce qu'elle ne s'est pas arrêtée, cette montée en compétences ? – Oui, alors nous, on a, par exemple, monté, on a utilisé le FNE énormément. On a à peu près 100 collaborateurs qui ont été formés. On a monté un programme qui s'appelait Power Up à l'époque et où on a proposé un catalogue, finalement, de plein de formations, donc financées par l'État. Mais c'est mon assistante, directement, qui a pris en charge ce programme de formation pour, pendant que les gens étaient en télétravail, voire en chômage partiel, qu'ils puissent continuer à se former. Donc ça, c'était en tout cas au moment du Covid. Ensuite, il faut partager. Et c'est aussi pour ça qu'on cherche à faire revenir les gens au travail. Parce qu'on peut faire des formations en webinaire. Mais je pense que ce qu'il y a de plus efficace aussi, c'est le partage d'expériences, de savoir-faire. – Vous, vous êtes pour le retour rapide à l'entreprise ? – Moi, je suis pour le retour à l'entreprise, pas à 100%. Moi, je suis favorable au télétravail. Deux à trois jours me conviennent. Mais on a besoin, quand même, que les gens travaillent en équipe, qu'on casse aussi les silos. Il existe des silos dans les entreprises. Et c'est en faisant se rencontrer les gens dans l'entreprise qu'on arrive justement à développer ces synergies, ces échanges entre les gens. – Bravo, en tout cas. Et j'ai vu au passage, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, vous avez des postes à pourvoir, vous aussi ? – Oui. – On peut en parler, allez-y, ce n'était pas prévu. – On a effectivement plusieurs postes à pourvoir. Dans notre plan stratégique, on a une centaine de postes à pourvoir. – D'accord. – Des commerciaux, des experts dans le cloud et la cybersécurité, des développeurs. Voilà, donc on est ouvert, on a besoin de nouveaux talents. – Ils sont à pourvoir, où ces postes ? – Alors, ils sont à prévoir en Ile-de-France, à Bordeaux, à Annecy, à Lyon, Chambéry, Arras, dans toutes les villes où on est présent. – Vous n'êtes pas dans le Périgord, comme dit le Pilek. – On n'a pas cette chance-là, on n'a pas cette chance-là. – Bon, l'appel est lancé quand même !